Bonjour à tous les amis, heureux de vous retrouver sur cette Change Zone prophétique aujourd'hui dans ces premiers jours de l'année 2024 où nous nous réjouissons de voir ce que Dieu va faire et ce qu'il a promis. J'aimerais premièrement vous dire qu'il y a plusieurs voix qui sont libérées dans cette saison par des voix prophétiques et vous direz mais tout le monde ne dit pas la même chose mais le Seigneur a tellement de choses à libérer sur les nations que nous ne pouvons pas juste considérer une voix ou une autre ou dire voici ce que moi j'ai reçu et ça c'est la vérité. Le Seigneur a une multitude de voix, il a une multitude de choses à partager avec son peuple aujourd'hui que nous devons considérer la diversité des voix qui se présentent à nous et qui viennent au début de cette année 2024. Pourquoi nous avons besoin d'entendre savoir ? Parce que continuellement nous avons besoin de savoir, de discerner, de comprendre ce que Dieu dit pour nous et dans les nations et surtout dans ces temps qui sont troublés, qui sont remplis de chaos. Le Seigneur a quelque chose à dire. Alors ce n'est pas plus aujourd'hui que le mois prochain ou le mois d'après. Il y a des portes derrière d'autres portes comme il y a des profondeurs au-delà d'autres profondeurs. Donc on doit considérer que ce n'est pas juste 2024, voilà, nous avons quelque chose à dire. Mais chaque jour nous devons entendre la voix de Dieu. Nous devons collaborer avec cet esprit de Dieu. Nous devons discerner ce que le Seigneur dit dans les saisons que nous traversons afin que le peuple de Dieu puisse avancer et se déployer avec les mystères, avec les ordonnances, avec la conduite du Saint-Esprit dans cette saison. Et moi j'aimerais vous partager simplement ce qui est sur mon cœur au début de cette année et comment je pense que le Seigneur veut aussi se déployer sur les nations. Vous verrez aussi dans les prochains jours sur Zones prophétiques, nous allons partager plusieurs paroles prophétiques qui ont été reçues de divers prophètes des nations afin qu'on puisse célébrer la multitude et la diversité des couleurs différentes du prophétique, des couleurs différentes dans le peuple de Dieu, des couleurs différentes de l'épouse qui se prépare ensemble pour rencontrer l'agneau. C'est magnifique de traverser cette saison ensemble. Et moi j'aimerais vous partager des mystères d'une porte ouverte. Effectivement il y a une porte, effectivement nous sommes en 2024 et l'année hébraïque est 7 784. Et il y a une réalité sur ce cadre qui est le dalet en hébreu et qui est la porte. Mais simplement nous ne pouvons pas juste nous reposer sur un chiffre. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu déclare, d'entendre ce que Dieu dit à propos de cette porte. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas qu'une porte. Parce que derrière une porte dans le royaume de Dieu, il y a toujours une autre porte. Derrière une révélation, il y a toujours une autre révélation. Et nous devons nous attendre à entendre et à voir comme lui voit, comme lui entendre et nous déployer comme lui se déploie le Seigneur des armées. Dans les lieux célestes, dans ces mouvements de gloire, au milieu des grands vents célestes qui se bousculent dans les cieux et sur la terre. Et qui créent un mouvement de la gloire. Alors il y a des mystères de portes ouvertes qui sont devant nous. Et nous devons comprendre, en tout cas moi je réalisais, que le Seigneur nous a enroulés dans ce mandat, qui est un mandat pour voir un peuple de sacrificateurs, un peuple sacerdotal, se tenir pour servir sa présence ensemble, avec une autorité apostolique, prophétique. Quand il dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous sommes un peuple de sacrificateurs, qui nous tenons devant le grand roi sacrificateur, qui est Melchisedec. Et nous n'avons pas d'alternative qu'au fait de nous retrouver sous son bâton de berger, d'autorité, dans un face-à-face, sur la mer de cristal, devant son trône de gloire. C'est là que nous sommes attendus. La révélation qui est venue pour nous ces dernières saisons et pour plusieurs d'entre nous, cette réalité de Melchisedec, moi je me souviens ce jour où Dieu m'a dit « Discerne Melchisedec ». Il s'agissait de rencontrer ce Melchisedec qu'avait rencontré aussi Abraham, et qui est notre grand roi sacrificateur, qui a ouvert une porte, comme il est dit dans l'hébreu, au travers du voile déchiré, au travers du sang et de la chair de Yeshua Mashiach, pour donner un accès dans les lieux célestes, pour pouvoir connaître ce qui se passe derrière le voile déchiré. Et nous-mêmes, ces sacrificateurs, qui servons à sa présence, pas uniquement sur la terre des nations, mais aussi dans les lieux célestes, et de comprendre ce qui se passe dans l'autre monde, derrière ce voile déchiré, dans sa gloire immense, et de pouvoir nous saisir des décrets et des mystères qui sont dans cette dimension-là, et les descendent à l'échelle de Jacob, à l'échelle de sa présence pour les libertés, sur la terre qui crie après la révélation des fils et des filles. Il y a une terre, il y a des nations qui crient après cette révélation aujourd'hui, et nous avons cette responsabilité d'aller nous saisir de cette révélation, d'aller nous saisir des décrets célestes, et de les libérer à la terre, aux failles de la terre qui crient après cette révélation. Nous sommes les fils et les filles qui ont été choisis avant même la fondation du monde pour répondre à ce mandat d'être un peuple de sacrificateurs ensemble. Alors donc nous avons été enrôlés et nous sommes là devant les faces de Dieu à le discerner, et puis je pense que s'il y a une grande révélation à saisir aujourd'hui, c'est celle de sa présence, c'est celle de Jésus, c'est celle du Père, c'est celle du Fils, c'est celle de l'Esprit, c'est celle de cet esprit de Dieu, des êtres vivants, de la nuit de témoins, de toute cette dimension qui se déploie dans le ciel, c'est extrêmement puissant. Je me souviens de Bob Jones quand il était encore parmi nous, puisqu'il est maintenant dans la nuit des témoins, il s'empressait à exécuter ce que le Seigneur lui disait, d'aller le retrouver chaque début d'année pour reçoire ce qu'il appelait son bâton de berger, sa ligne de conduite pour l'année. Et à un moment donné, il s'est retrouvé devant le Seigneur et puis c'est ce que le témoignage que Kurt Bennett nous avait rapporté, puisqu'il avait lui-même été l'éternami de Bob Jones et il lui disait que quand il a rencontré le Seigneur, le Seigneur ne lui donnait pas son bâton de berger sans qu'il reconnaisse au préalable que Yeshua HaMashiach était le grand roi sacrificateur Melchisedec. Alors ensuite, il lui donnait ce bâton de berger. Il lui communiquait les directives pour l'année à venir. Et en fait, nous voulons nous aussi, au début de cette année, aller chercher les directives pour pouvoir nous diriger dans ce couloir, dans les chemins que le Seigneur a ouverts pour nous par avance. Le mois dernier, j'ai vraiment entendu dans mon esprit, au milieu de la nuit, le Saint-Esprit qui parlait à mon esprit et qui me disait « prophétise dans les couloirs du temps ». Et ça m'a bouleversé. Je me suis levé et j'ai commencé à écrire et à me positionner dans les couloirs du temps, entre l'alpha et l'oméga. Là où Jésus, Yem Shua HaMashiach est l'alpha et l'oméga. Où il est l'alef et le tav. Là où il n'y a plus de temps temporel. Mais il y a juste un temps, il n'y a plus de temps chronologique, mais il y a un temps kairos. Il y a un temps de percée. Là où nous prophétisons au-delà du voile déchiré, dans les couloirs du temps. Il y a un temps kairos qui s'ouvre. Et Seigneur demande aux voix prophétiques de se tenir dans une stratégie que nous recevons dans le ciel pour les nations de la terre, pour la France, pour la francophonie, pour les nations francophones, pour l'Europe, pour Jérusalem, pour Israël, pour les nations de la terre. À savoir comment nous devons nous tenir, comment nous devons garder cet alignement. Et en tant que peuple de Dieu, nous avons l'avantage de cette perspective céleste que le Seigneur nous donne. C'est le meilleur avantage que les nouvelles que nous pouvons reçoire sur les meilleures chaînes d'informations au monde. Il y a une chaîne d'informations céleste qui nous donne le point de vue de Dieu et de comprendre le point de vue de Dieu. C'est souvent de tendance naturelle à voir les choses juste d'une manière horizontale, avec un prisme unidimensionnel. Mais Dieu est multidimensionnel et c'est là où il veut nous emmener. Tout à l'heure, je parlais des grands vents célestes qui soufflent. Il y a quelques années, avec Alain Caron, nous avions une conférence au dos où le Seigneur nous disait qu'il y avait des grands vents de changement. Je crois que ça ne change pas. Ces vents de changement sont toujours en train de souffler sur les nations. Ils souffrent du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Il y a des grands vents qui accompagnent le mouvement de la gloire de Dieu, le mouvement du trône de Dieu et qui se déploient et qui soufflent sur les nations avec les décrets célestes. Ils sont accompagnés du char mobile de Dieu là où siège l'Ancien des Jours qui est dans ses conseils avec les anges et avec les scribes qui inscrivent dans nos livres de Lévis, dans les livres des nations, ce qui doit être libéré et révélé aujourd'hui. et nous nous trouvons là au milieu à déclarer, à prophétiser, à faire entendre notre foi, à déclarer ce que Dieu est en train de faire. Au milieu et avec les anges et avec les archanges, avec les chérabins, les chérubins, avec les êtres vivants, avec la nuit des témoins qui se déploient jusqu'au milieu de nous. Nous sommes observés par toute cette dimension, visités par cette dimension. Nous ne pouvons pas ignorer dans nos petites réunions et dans nos petits cultes du dimanche matin ou du samedi soir que c'est juste à propos de nous, que c'est juste à propos d'une estrade, c'est à propos du royaume de Dieu qui vient à l'intérieur de nous, qui vient en nous, qui vient là où nous sommes en lui et lui est en nous. C'est ce mouvement de la gloire perpétuelle, de la maison de prière qui est en nous qui se manifeste de plus en plus. Et souvent, nous nous posons des questions comme « Dieu, est-ce que tu es pour ou contre cette situation ? » Comme pour la situation en Israël en ce moment, comme la situation où nous voyons le Japon qui a été frappé, où nous voyons la guerre en Ukraine qui reprend, où nous voyons Haïti qui manque tellement, où nous voyons le Liban avec une économie perdue. Où est le point de vue de Dieu dans telle ou telle situation et comment Dieu voit les nations ? Comment devons-nous nous positionner dans cette saison où les chaos viennent sur la terre et où même la météo est ébranlée et les vents soufflent, les orages sont libérés et je crois qu'ils sont libérés depuis les conseils de Dieu où il se présente le ciel, le vent, les éclairs, le tonnerre et Dieu permet des choses sur la terre parce que nous nous arrivons à un point où Dieu veut ramener ses fils et ses filles à devenir l'épouse qui se prépare sérieusement et il permet ces situations sur les nations afin que nous nous tournions vers lui dans la repentance, que nous nous tournions vers lui, vers un changement, une transformation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est un flux continu, c'est un mouvement continu qui traverse les époques, les âges, les 16, 11 ans, les décennies et qui traverse aussi cette porte de 2024. Cependant, c'est généralement en plaçant stratégiquement différents volets de la révélation ensemble que nous comprenons et que nous allons comprendre le point de vue de Dieu et la volonté parfaite de Dieu pour nous et pour les nations. Ces derniers temps, comme je cherchais Dieu, d'entendre ce qu'il voulait continuer à dire pour la France et la francophonie, l'Esprit de Dieu a mis devant moi une évidence de plusieurs types de courants de révélations et je vous invite à accueillir les révélations prophétiques qui sont libérées par les prophètes et en même temps les discerner parce que ces prophètes ne sont que des hommes et des femmes et tout n'est pas forcément 100% céleste, il y a une partie de l'humain aussi dans ce que je partage également et nous devons discerner ce qui vient de Dieu et ce qui doit être retranché que simplement soit retenu à ce que Dieu déclare ce que déclare l'Esprit de Dieu au travers des sept esprits ce que Dieu déclare au travers de nos bouches et qu'il soit retranché à ce qui n'a pas lieu d'être que nous puissions avoir ce désernement d'Ishakar pour dessiner aussi les temps et les saisons que là où les dates sont posées le Seigneur ne le voit pas forcément comme les hommes le voient l'Esprit de Dieu en tout cas met en évidence plusieurs courants de type de révélation et nous voulons les examiner ces différents aspects dans le cadre d'une vision plus large d'ensemble donc si nous nous observons l'ensemble de ces multidimensionnalités même le Père on parle des quatre phases de Dieu on parle des sept esprits de Dieu on parle de Dieu avec différents noms on parle de Jésus avec différents noms différentes dimensions et nous voulons accueillir ces dimensions et les comprendre dans ce que le Seigneur nous révèle aujourd'hui parce que c'est très important de connaître les différentes dimensions du Père du Fils et de l'Esprit ensemble afin qu'on puisse aligner dans ce mouvement de gloire qui vient nous ne voulons pas juste avoir le mouvement de gloire des signes des miracles et des prodiges qui je crois viennent dans une accélération sans connaître la réalité de cette intimité du Père du Fils de l'Esprit et des dimensions céleste qui s'ouvrent à nous dans une réalité comme l'apôtre Paul disait intérissez-vous premièrement à la réalité des choses d'en haut qui sont plus grandes et nous avons besoin qu'une image plus claire soit inscrite à nos cœurs dans le but que Dieu a pour les nations je crois qu'il y a des nouvelles vagues de gloire qui viennent et nous avons déjà pu sentir ces vagues dans lesquelles nous sommes embarqués dans ces courants de l'Esprit personnellement j'ai revu et je sens le mouvement des nouveaux vents puissants qui se libèrent qui ouvrent de nouvelles voies ce sont des nouveaux courants et des perturbations divines qui sont en cours de dévoilement dans les temps troublés que nous vivons et ne vous inquiétez pas c'est le Seigneur qui souffle il n'est pas juste un Dieu d'amour il est aussi un Dieu de jugement il est l'ancien des jours il se tient dans les conseils même de Dieu et lui il libère les décrets devant les conseils de Dieu qui viennent à exécution il y a des temps et des choses qui viennent à exécution dans cette saison et les mouvements les mouvements les mouvements de Dieu qui ont été ordonnés par Dieu vont balayer les nations et les frontières des nations et il dit encore une fois j'ébranlerai le ciel et la terre il y a un grand nombre de choses qui ont déjà été libérées des cieux pour répondre aux besoins de la terre et ces choses-là sont retenues entre les cieux et la terre à cause et dans cette guerre spirituelle des hôtels qui sont des guerres de haut niveau alors que Dieu déclare des choses dans les lieux célestes nous pensons que ça descend directement à l'échelle de Jacob mais nous ne devons pas oublier qu'il y a une guerre spirituelle il y a une guerre d'hôtels spirituels dans laquelle nous sommes aussi impliqués dans la mesure où nos hôtels personnels nos hôtels de famille nos hôtels générationnels nos hôtels d'addiction nos hôtels dans nos vies ne sont pas réglés nous ne pourrons pas voir le mouvement de la gloire de Dieu et nous ne pouvons pas voir quelquefois certaines choses être libérées dans nos vies c'est bloqué pas à cause de Dieu pas à cause de l'ennemi mais à cause des choses aussi que nous n'avons pas réglées dans nos vies c'est la question pour laquelle c'est une saison où le Seigneur prépare son épouse où il prépare un peuple de sacrificateurs qui se tient dans la repentance qui se tient dans le nettoyage des cuves qui se tient dans le nettoyage de ses profondeurs et le Saint-Esprit continue à venir avec de quantité 7-14 où il dit si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom et il dit repentez-vous encore une fois repentez-vous revenez encore une fois revenez encore une fois assez c'est assez nous devons à un endroit de nos vies dire assez c'est assez sur certaines situations nous devons dire à un endroit de nos vies c'est assez avec les droits légaux que l'ennemi a dans nos vies nous voulons crier ensemble là où personne ne crie là où personne ne déclare là où personne ne prophétise c'est assez c'est un instant pour entrer dans une nouvelle dimension d'autorité pour qu'il y ait une voix prophétique qui soit entendue avec autorité et libérée sur les nations et qui crée des changements dans un temps en Kairos ces mouvements de gloire des quatre vents ils vont toucher tous les secteurs de la société et c'est pas un mouvement de gloire uniquement dans l'église le Seigneur ramène son église au cœur pour qu'elle devienne l'épouse pour qu'elle se prépare mais cette église qui se prépare doit avoir une voix prophétique qui soit libérée sur la ville sur la cité sur les nations les nations doivent être touchées par quelque chose qui se passe dans l'église et ce qui se passe dans l'église quand ça ne dépasse pas le seuil de la porte et ça ne se repasse sur le trottoir de devant de la ville il y a un souci nous devons ouvrir nos portes les portes de nos vies les portes de nos cœurs les portes de nos paradigmes qui doivent changer de nos systèmes de pensée de la vision que Dieu a Dieu ne regarde pas uniquement l'église des quatre murs il regarde la ville il regarde les nations il est intéressé par les nations il est intéressé de voir un changement il est intéressé de voir de quelle manière le lion de Judas va pouvoir rugir sur la ville il est intéressé de voir comment l'agneau de Dieu est accueilli et quel endroit Dieu ou Dieu pourra trouver un lieu de repos nous disons dans ce temps que nous voulons préparer la terre de nos villes que nous voulons préparer la terre de nos nations à recevoir la portion céleste pour un changement et une transformation et je veux le prophétiser encore une fois les quatre vents viennent avec puissance sur les nations et ils soufflent ils soufflent sur nos vies ils soufflent sur nos familles ils soufflent sur nos couples ils soufflent sur nos finances ils soufflent sur nos business ils soufflent sur ce qu'il nous a sur tout ce qu'il nous a confié dans nos mains tout ce qui a été confié au mandat de l'homme au mandat qui a été donné à Adam au mandat qui a été donné sur ta vie pour la terre et les nations ils soufflent dessus c'est vraiment un temps où le Seigneur nous emmène à sa montagne et nous met dans son filet et il veut extraire le meilleur de nous et il veut séparer ce qui doit être séparé c'est un temps sérieux de préparation de l'église plus que jamais notre positionnement et notre alignement fera la différence dans ce que nous allons vivre demain c'est pas juste à propos de lui il a fait sa part nous devons faire la nôtre et il souffle et il va changer l'ADN même de nos vies il peut changer l'ADN d'une cité il peut changer l'ADN d'une nation il peut changer lui qui a créé les cieux et la terre lui qui nous a connus avant la fondation du monde il dit je vous ai laissé une espérance pour le futur il a ouvert pour nous une porte c'est une porte d'espérance et il veut que nous puissions aller avec cette porte et je crois que ces vents qui soufflent sportent le poids de la gloire c'est le poids de la nuit de la gloire qui se déplace et transforme tout dans le sillage d'un ancien chemin même des huguenots de la voie prophétique des huguenots il y a quelque chose où le Seigneur transforme nous ramène dans des sillages dans des puits anciens dans des chemins anciens il souffle pour raviver la flamme et par rapport à la France je veux dire que le Seigneur veut ramener la France dans son mandat prophétique à libérer sa voix à entendre et à voir à libérer les mystères dans ce sens qu'elle est mystique la France de marcher avec les mystères avec les mystères de Dieu à se tenir bien sur la brèche et se tenir bien dans un alignement pour saisir cette dimension où le Seigneur souffle et il ravive s'il y a un nouveau mouvement de réveil à venir qui va contrecarrer la façon de voir et l'expectative ça va vraiment tout bouleverser ce mouvement porte en lui toute la dimension du surnaturel qui doit être libéré pour les nations nous avons besoin de voir Dieu à l'oeuvre dans sa puissance nous ne voulons pas simplement savoir qu'il y a des signes des prodiges et des miracles qui sont promis dans la parole de Dieu là où Jésus dit vous allez faire des oeuvres plus grandes que moi-même mais nous voulons le vivre au travers de nos mains au travers de nos bouches au travers de nos déclarations au travers de la position de là où nos pieds vont fouler le sol et qu'il y ait un mouvement d'esprit là où tu bouges là où tu vas là où tu lèves ta main là où tu poses tes yeux là où tu écoutes là où tu déclares il doit y avoir un mouvement de la gloire parce que cette gloire-là elle est en nous nous sommes les porteurs de cette gloire et le Seigneur dit qu'il va nous emmener dans une saison de surnaturel et nous allons voir de nouveau des signes des miracles et des protéges moi je m'attends à des miracles créatifs à des choses que personne n'a vues quelque chose qui ramène et les nations et le monde dans cette réalité qu'il y a un Jésus vivant puissant qui agit encore aujourd'hui qu'il est le même hier aujourd'hui que son sang est vrai pour hier hier et aujourd'hui et demain et que ce sang-là parle plus fort que tous les autres au travers de nos déclarations notre voix aussi qu'il utilise et donc ces mouvements de gloire ont déjà commencé à balayer les nations et la gloire prophétisée par un mot celui-même que la maison sera plus grande et dans le mouvement de la gloire c'est quelque chose que le Seigneur a commencé à libérer et nous le disons pas uniquement sur les églises en tant que quatre murs mais ta maison ta famille sera un endroit où le Seigneur dit la gloire ma gloire sera plus grande nous devons marcher avec cette expectative et dans cette réalité de sa gloire en le cherchant en cherchant sa présence et en marchant dans sa présence parce qu'un des aspects que je vois aussi c'est l'expérience du trône au travers de cette voix que le Seigneur a ouverte le Seigneur a ouvert l'opportunité de la porte qui est ouverte du mouvement prophétique de la décennie de la bouche donc du huit de la bouche qui est le paix enfin je ne vais pas aller là-dedans mais qui va cette décennie cette dimension va arriver bientôt à son niveau plus haut d'autorité c'est ce que je ressens on est dans un temps d'opportunité pour libérer des paroles qui vont avoir un niveau d'autorité pour transformer et bouger les choses ici et maintenant où le Seigneur dit ici et maintenant je vais le faire dans un temps kairos dans un temps de percée cette saison va offrir une nouvelle voie d'audience aux prophétiques dans les cieux et sur la terre et c'est le temps de libérer cette voie l'expérience de Pierre lors de la Pentecôte a été directement liée à la réalité du trône et de tout ce qui est associé dans le trône et nous le voyons dans acte 2 vers 33 où il est dit élevé par la droite de Dieu il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez et dans une autre version il est dit ainsi étant enlacé dans la main droite de Dieu lors de son ascension lui élevé a engagé pleinement la pertinence prophétique et la conclusion de ce moment au nom de l'humanité et qu'il promet et qu'il promet ce qu'il promet nous appartient l'Esprit Saint procède du Père ainsi ce que vous voyez entendez aujourd'hui est le témoignage de l'exclusion de l'Esprit Saint c'est extrêmement puissant de voir que celui qui a été élevé libère cette pertinence prophétique à ce moment là où il dit qu'il veut répandre cette dimension de cette puissance et on voit donc l'objet entier de cette élévation qu'il a vécue est une effusion du Saint-Esprit qui était promise dans Acte 2 17 et qui dit au terme des temps il dit lui-même Dieu moi-même je vais répandre mon esprit sur toute chair et là il cite exactement aussi Joël 3 c'est vraiment extrêmement puissant il parle d'une promesse c'est une assurante divine de bien c'est une préposition qui suggère une influence continuelle et c'est une annonce puissante c'est une annonce prophétique et nous sommes attendus avec nos bouches pour libérer cette annonce prophétique il est dit aussi que la préposition de ce mot il indique aussi une grande proximité une proximité dans l'intimité qui provient de l'union et d'une résidence intime avec le père le fils et l'esprit dans l'union à cause de cette union à cause de cette intimité le Seigneur va libérer cette réalité pour qu'on puisse faire l'expérience du trône c'est à dire de nous tenir devant le trône de nous tenir avec lui assis dans les lieux célestes dans une position d'autorité malheureusement beaucoup trop ont assimilé le mouvement de l'esprit avec une expérience beaucoup trop sont restés figés avec cette expérience et n'ont pas embrassé cette transformation d'une vie incarnée d'une vie vécue dans un type d'expérience qui est connecté à son sang et connecté à sa présence sans discontinuer enfin c'est ce que le Seigneur attend de nous nous sommes attendus et le mouvement qui vient est bien plus qu'une simple expérience il est directement lié à la réalité des choses d'en haut au trône royal au conseil divin au char de feu mobile au mouvement de la gloire pesante accompagné des chevaux ardents qui galopent dans sa gloire ces chevaux là qui galopent ils sont un signe de l'autorité et du mandat d'autorité de Dieu quand il galope quelque chose se passe et libéré sur les nations quand Élie lui-même se tenait devant le roi Aqab il venait directement d'une position du conseil de Dieu comme on le voit dans un roi 17 il dit comme le Seigneur le Dieu d'Israël vit devant qui je me tiens il se tenait devant le conseil de Dieu l'esprit prophétique d'Élie fait partie intégrante de la destinée des nations et des nations francophones de la France je vous le dis l'esprit prophétique d'Élie est en mouvement et doit être en mouvement à l'intérieur de nous alors ça nous donne la révélation des mystères de la porte qui est ouverte qui est décrite en l'Apocalypse 4 verset 1 il dit après cela je regardais voici une porte était ouverte dans le ciel la première voix que j'avais entendu me parler avec la force d'une trompette dit alors monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite alors nous ne voulons pas disséquer aujourd'hui juste avec l'actualité que nous voyons sur les meilleures chaînes canaux de télévision de dire nous voyons prophétiquement au travers de ce que nous avons vu sur BFM TV c'est pas du tout ça c'est il y a une porte qui est ouverte et une révélation que le Seigneur veut nous donner et les premières lignes du chapitre 4 de la révélation qu'on appelle nous Apocalypse je préfère l'appeler le livre de la révélation évoquent une scène qui emprunte de la majesté et de la transcendance de Dieu et dans ce tableau céleste d'une splendeur incroyable le verset décrit l'instant où une porte s'ouvre dans le ciel et qui dévoile ainsi une perspective divine nous sommes invités plus que jamais à traverser cette porte j'aimerais mes amis vous encourager ne restez pas devant le voile déchiré il a été déchiré nous avons un accès nous ne voulons pas nous contacter juste de voir de la lumière d'entendre un son et de sentir un peu les senteurs célestes nous devons traverser nous avons un mandat à traverser ce voile et à traverser cette porte au travers de la chair et du sang de l'agneau pour nous tenir dans les lieux même de sa présence c'est une position où si nous désirons être assis avec lui avec les yeux célestes dans les yeux célestes nous devons faire cette démarche dans l'intimité de sa présence là où la porte est fermée là où nous nous tenons face à face avec lui de nous tenir dans sa présence de nous tenir dans sa présence et de traverser cette porte pour nous tenir devant lui dans les lieux célestes je crois que nous sommes dans un temps où l'atmosphère est imprégnée des mystères de sa gloire et de sa révérence et nous sommes invités à contempler la réalité céleste qui s'offre à nous aujourd'hui comme ça t'est offert à Jean et c'est intéressant parce que quel verset plus tard où on lui dit de monter où il monte il était déjà un niveau de gloire très élevé au chapitre 4 et plus loin il lui dit reste là viens encore ici je crois que le Seigneur ne veut pas qu'on reste à un endroit et qu'on se contente uniquement de ce qu'on a vécu depuis des années il y a quelque chose de nouveau à vivre il y a un nouveau vin à goûter il y a une nouvelle table qui est disposée devant nous qui est une expression de l'autorité du royaume de Dieu face à nos ennemis et sur cette table il y a des mets excellents nous sommes invités à aller manger à manger la parole de Dieu d'une manière nouvelle à nous saisir des décrets célestes d'une manière nouvelle pourquoi ? parce que sinon nous resterons dans l'ancien et nous ne voulons pas rester dans l'ancien nous voulons saisir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui et maintenant le langage biblique qui est employé dans le texte d'Apocalypse 4 inscrit dans une style poésie ça capture l'essence de cette rencontre avec le surnaturel et les meures choisis évoquent un déploiement unique d'adoration de respect sacré et d'émerveillement de contemplation devant la grandeur de l'invisible mais cet invisible là mes amis il va devenir visible pour nous c'est un moment où le temps ne se mesure plus et où le fini et l'infini se rencontrent où l'humanité est appelée à contempler la transcendance avec l'humilité et la vénération des choses d'en haut j'aimerais vous lire dans une autre version ce texte d'Apocalypse 4 qui dit ceci en parlant de notre co-séance je veux que tu saches quelque chose c'est incroyable ce que je vois me coupe le souffre une porte ouverte et grande ouverte dans le royaume céleste la première chose que j'ai entendue c'est une voix qui s'adresse à moi elle était distincte éclair comme le son d'une trompette elle a capturé mon attention en m'invitant à entrer viens ici je te montrerai comme tout concorde avec ce que tu as déjà vu waouh c'est une dimension où quelque chose il dit quelque chose me coupe le souffle il y a une invitation à entrer dans cette dimension qui est vraiment puissante et puis il nous rappelle aussi ce texte d'Apocalypse 3 20-21 qui dit le triomphe personnel de chacun sera célébré avec moi en étant assis dans ma royauté exactement sous la même base de la célébration de ma victoire et de mon assise commune avec mon père sur son trône c'est là où nous sommes vraiment attendus et le mot de la porte ouverte est intéressant ici parce qu'il suggère dans les textes originaux en grec il parle d'ouvrir vers le haut et de conduire le Seigneur veut ouvrir cette porte il a ouvert cette porte vers le haut et il veut nous conduire comme dans Apocalypse 3 verset 8 où il parle d'une porte d'opportunité et Apocalypse 3 verset 20 où il parle de la porte du coeur est-ce que ce sont des portes différentes je ne sais pas il y a une multitude de portes mais il n'y a qu'une porte celle qu'il a ouverte que nous devons traverser derrière le voile déchiré que la porte de nos coeurs soit alignée avec la porte de ce texte de Hébreu qui dit que nous devons traverser c'est tout notre air qui traverse nous traversons un un en lui qui est un dans l'union du Père du Fils et de l'Esprit qui vit en nous et nous qui vivons en lui ce sont des mystères que le Seigneur est en train de dévoiler à son épouse cette unité dans cette alliance que nous avons avec lui qui est extrêmement puissante et je vous invite à le considérer et à y travailler pour que ça devienne incarné à l'intérieur de nos vies donc Jean a assisté à l'ouverture d'une porte et je le dis nous allons assister à l'ouverture de plusieurs portes dans cette année 2024 le Seigneur a des portes de révélation il y a des choses qu'il a tenues cachées secrètes dans le creux de sa main et ses révélations sont prêtes à être données pour les fils et les filles qui se présentent je veux revenir sur le fait de ce que le Seigneur m'a dit de prophétiser dans les couloirs du temps et que c'est important qu'on se tienne pour libérer ces paroles prophétiques dans Jérémie je vais revenir sur ce verset de Jérémie 23 qui dit qu'il a assisté au conseil de Dieu de sorte qu'il aurait vu et entendu sa parole qui s'est montré attentif à sa parole et qui l'a entendu ça résonne toujours dans mon esprit nous sommes attendus dans le conseil de Dieu et alors que je m'interrogeais à nouveau sur l'accès au conseil divin de l'ancien des jours l'esprit qui me disait au milieu de la nuit ils prophétisent dans les couloirs du temps et c'est une saison de dévoilement de toute chose on conjugue des femmes à la redroitement à la fois les bonnes et tout le panel des mauvaises choses parce que quelquefois c'est mélangé j'ai entendu le Seigneur dire qu'il allait exposer les cœurs des prophètes le cœur des prophètes qui se trouve dans la vulnérabilité et avec humilité et qui veut les conduire dans les dimensions des couloirs du temps se présenter aujourd'hui devant Dieu ça va demander de l'obéissance mais ça va demander de la vulnérabilité et beaucoup d'humilité pour pouvoir saisir ce que le Seigneur a pour nous c'est pas à propos de nous c'est pas à propos de notre nom c'est pas à propos de notre ministère c'est à propos du royaume de Dieu qui s'établit aujourd'hui sur les nations de la terre il faut alors comprendre les dimensions du temps dont nous ne saisissons qu'une infime portion aujourd'hui qui se déplace entre l'alpha et l'oméga le début et la fin dans les couloirs invisibles du toit où se déploie l'histoire l'histoire est en train de se déployer nous sommes en train d'inscrire l'histoire avec lui là où ce que nous faisons ce que nous déclarons est inscrit dans nos livres de vie dans ces endroits de libération des décrets des accomplissements il y a des écrits d'autorité qui déverrouille des territoires pour les nations et nous ne devons pas avoir notre propre idée sur comment le Seigneur va le faire mais lorsque nous décrétons ce qui est décrété dans les lieux célestes nous déverrouillons des situations nous déverrouillons des territoires nous déverrouillons des cœurs nous déverrouillons des vies là où le Seigneur emmène la réconciliation de toute chose c'est le chemin des mystères qui sillonnent le roi de gloire très élevé qui se déplace avec ses chars de feu accompagné des roues dans les roues dans d'autres roues qui tournent dans d'autres roues de cette vision d'Ézéchiel avec un feu de gloire à l'intérieur et des yeux tout autour on n'y comprend pas grand chose encore mais il y a une réalité des mystères qui se déploie à nous et devant nous j'ai entendu l'esprit de Dieu qui disait aussi je veux que mon peuple soit sensible à ma voix avec des motivations pour mon royaume et que mon épouse se prépare comme Élie est apparue devant le roi à Cabre après avoir reçu les directives du conseil divin il y a des directives que nous allons chercher devant le roi de gloire devant le conseil divin de l'ancien des jours de celui qui siège là il existe à l'unior une position beaucoup plus élevée que même l'exécution des décrets qui nous sont confiés d'administrer pour les nations de la terre cette position est celle que nous avons dans l'union en lui et avec lui à la fois assis dans la réalité des lieux célestes en opérant avec une réelle autorité sacerdotale c'est un temps où tout s'incline devant le roi très élevé nos cœurs sont exposés nos agendas sont dérangés nos motivations révisées nos positions réalignées tout est exposé devant lui c'est un temps de dévoilement après Kelly était utilisé pour vaincre les prophètes de Baal et c'est là où nous sommes invités à nous tenir à renverser les hôtels étrangers les hôtels iniques il a été victime d'un esprit d'élitisme il a cru qu'il était le seul à défendre la justice il a commis des erreurs tout d'abord il n'a pas reconnu l'intercession des milliers d'israélites qui n'avaient pas incliné leurs genoux devant Baal deuxièmement il n'a pas vraiment compris la bataille avec Jézabel qui était une bataille multigénérationnelle et que l'un de ses rôles clés était d'équiper la génération suivante pour détruire son influence de la terre je vous le dis mes amis mes amis prophètes mes amis qui ont une voix mes amis qui déclarent quelque chose et je me le dis à moi-même pas d'esprit d'élitisme c'est pas à propos de toi c'est pas à propos de ta tronche c'est pas à propos de ton visage c'est pas à propos de ton nom c'est à propos de Jésus nous devons rencontrer la crâne de Dieu dans ce temps c'est pas à prône pour nous nous allons pas flirter avec un hôtel étranger notre mandat est de détruire les hôtels étrangers de les renverser par la puissance du Saint-Esprit mais nous devons nous tenir dans l'humilité et attention aux motivations de nos cœurs le Seigneur le Seigneur le Seigneur le répète encore garde ton cœur plus que toute autre chose vous pourrez relire le texte de 1 roi 19 13 à 18 où nous voyons la réactivité de cette guerre spirituelle où il y a plusieurs types de confrontations et nous devons apprendre à marcher et à opérer dans cette saison avec l'esprit d'Elie qui est disponible pour nous et qui est là les confrontations qui exposent les dirigeants au décret céleste les confrontations qui se produisent au seuil des portes où nous devons traverser avec autorité entre les rois et l'accomplissement des promesses nous sommes face à des rois nous sommes face à d'autres portes aussi qui s'ouvrent dans le deuxième ciel dans le royaume des ténèbres ne flirtez pas avec cette dimension là ne flirtez pas avec l'esprit qui traîne dans le deuxième ciel notre accès il est dû de la terre dans les lieux célestes nous n'avons pas à flirter avec les choses de la maison d'en face ça ne nous appartient pas nous n'avons pas à mettre un oeil nous n'avons pas à mettre une oreille nous n'avons pas à y mettre un pied ce n'est pas notre endroit nous sommes appelés à nous tenir dans la gloire il est temps que les outres de nos vies soient absolument nettoyées avec cette séparation de l'épée des brecs à douze qui viennent et qui descendent et qui traversent jusqu'au bout dans la moelle qui sépare l'âme et l'esprit nous devons marcher en esprit en esprit je me dis à moi-même les apnies nous parlons dans nos vies nous devons marcher dans l'esprit 2024 nous devons marcher dans l'esprit lorsque Dieu décrète un temps particulier il le préserve et il l'observe pour voir de quelle manière nous allons y répondre et nous sommes dans un temps particulier il l'a préservé et mis à part mais il a mis aussi à part un reste et nous devons choisir de faire partie de ce reste et je veux faire partie de ce reste qui est un son prophétique qui doit monter des nations pour traverser dans les couloirs de l'éternité coincé entre l'Alef et le Tave pour trouver un lieu d'accomplissement et nous disons ce lieu d'accomplissement sera premièrement votre vie ce lieu d'accomplissement va être ta famille ce lieu d'accomplissement va être tes enfants ce lieu d'accomplissement va être ta maison ce lieu d'accomplissement va être ta communauté ça va être ta ville ça va être le territoire ça va être la nation ça va être les nations ça va être Jérusalem il y a un lieu d'accomplissement et nous le disons prophétiquement sur la Jérusalem nous appelons la paix sur la Jérusalem mais nous savons que le lion de Judas réugit Et nous disons au lion de Jouza, tu vas trouver un lieu d'accomplissement à Jérusalem, en Israël et sur les nations où nous accueillons le roi de gloire qui bouleverse les linteaux d'entrée des villes. Et il dit, je vais rentrer et nous allons voir l'exécution, la manifestation de sa gloire. Je veux le déclarer dans le nom puissant de Jésus. Il y a une résonance prophétique qui doit trouver une réponse dans une résonance dans les couples des anciens qui se présentent devant les lieux célestes, devant le trône céleste. Les anciens entendent ce son, reçoivent ce son, reçoivent les prières des saints et l'intercession. Et il y a une résonance et Dieu n'en fait pas rien. Il vient utiliser ses prières, il les renverse sur les nations, il libère sa gloire. Prions et déclarons les saints de Dieu sur la France, la francophonie, sur les nations, sur Jérusalem. Et n'oublions pas que Dieu a son propre agenda, il a sa propre horloge, il l'a chéri. Et quand nous nous adressons dans une conversation avec lui et que nous faisons notre maximum pour nous tenir dans l'union avec lui, nous apprenons à aimer ce que Dieu aime. Dans cette saison, aimons ce que Dieu aime. Nous sommes observés. Mes amis, je ne le dirai jamais assez. Et certains se moquent un peu de moi maintenant en disant, oui, Dieu observé. Je vais le rappeler encore une fois. Nous sommes observés. Dieu nous observe. Les sept esprits de Dieu qui sont les yeux de l'éternel nous observent. Les anges nous observent. La nuit de témoin nous observe. Les êtres vivants nous observent. Et c'est le temps, au travers de cette observation, d'apporter une réponse. Et la réponse, c'est une réponse, oui, je te suivrai. Oui, j'accomplirai ma destinée. Oui, j'obéirai. Oui, je paierai le pli. C'est un temps vraiment d'alignement et de positionnement. Aligné, ça ne veut pas être aligné avec un ministère. C'est être aligné avec la volonté parfaite de Dieu. C'est d'être aligné avec ce qui est décrété dans les cieux. C'est aligné avec les livres de vie qui sont ouverts devant l'Escrit, mais devant l'Ancien des Jours. Devant les anges, où est inscrit ton mandat et ta destinée, celui de ta ville, celui de ta nation, celui de ton business, où nous devons nous tenir là et donner une réponse à ce que Dieu attend sur les choses qu'il nous a mandatées. Nous sommes observés. C'est le temps de vivre dans ce mouvement de la gloire, plus qu'une expérience devant le trône, mais une vie 24-7, où nous comprenons que nous sommes attendus et nous sommes observés. Nous sommes observés et nous sommes attendus. C'est le temps des nations. Les nations sont une chance pour nous et nous sommes une chance pour les nations. Et je veux le déclarer maintenant. Vous êtes une chance pour les nations. Je veux le déclarer maintenant. La France est une chance pour moi et je suis une chance pour la France. Déclare-le. Aime ton pays. Aime ta nation. Aime l'endroit où Dieu t'a posé et t'a permis de vivre. Bénis ceux qui te dirigent. Nous bénissons ceux qui nous gouvernent et qui nous dirigent. Nous appelons la manifestation de la gloire sur cette nation. Mais nous ne pouvons pas appeler la manifestation de la gloire si nous n'aimons pas cette nation. Ou si nous n'aimons pas les autres nations. Je le dis pour la France. Je le dis pour les pays francophones. Nous voulons voir ce que Dieu aime. Et nous voulons être une chance. Nous choisissons d'être une chance pour ces nations. Et nous voulons choisir que ces nations soient une chance pour nous. Il a dit demandez-moi les nations, je vous les donnerai. Mais ce n'est pas pour les nous donner juste pour avoir quelque chose comme dominium. Et de dominer sur les nations. C'est d'être le serviteur des nations. Et d'accomplir la montée de Dieu sur cette nation. Afin que sa gloire puisse se manifester. Le Seigneur nous donne dans cette saison une clé d'autorité. Que la clé des Haïts 22. La clé de David. Qui est une clé d'opportunité. Qui va permettre d'ouvrir. C'est une clé apostolique et prophétique. En même temps. Le Seigneur a déjà sa main sur la clé. Il dit maintenant avec moi. Ferme les portes qui doivent être fermées. Ouvre les portes qui doivent être ouvertes. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de portes que nous voyons qui vont être ouvertes. Et qui sont déjà disponibles. Nous traverserons les portes comme Jean l'a fait. Là où il dit monte plus haut. Traverse une porte et traverse-en une autre. Et monte plus loin. Et va plus haut. Et dans les profondeurs des profondeurs. Monte plus haut pour descendre plus dans les profondeurs. Il y a un voyage. Il y a une exploration. Devenons les explorateurs de sa présence. Les explorateurs des mystères. C'est le temps des nations. Et Dieu nous a choisis pour nous tenir sur cette nation. Avec cette clé de David. Cette clé d'opportunité. Qui va ouvrir dans les lieux célestes. Et sur la terre. Qui va ouvrir les portes de la manifestation du surnaturel. Et nous le redisons. Et nous le déclarons. Des signes. Des miracles. Et des prodiges. Dans le nom de Jésus. Alors j'aimerais vous encourager à vous tenir devant les faces de Dieu. De celui qui règne d'éternité en éternité. De reconnaître celui qui est assis dans les lieux célestes. Il a établi dans les cieux un siège où il est assis. Et les pans de son manteau descendent sur les nations de la terre. Descendent dans l'endroit où tu te trouves. Et dit là j'ai posé un marche-pied. Et sous ce marche-pied j'ai posé mes ennemis. J'ai l'impression que c'est là qu'il y a la table aussi du psaume 23. Face à nos deux adversaires. Nous ne craignons rien. Il a établi un trône. Son autorité descend à l'échelle de sa présence. Son manteau descend. Sa présence est là au milieu de nous. A l'intérieur de nous. Il y a ce mouvement de la gloire. Et nous voulons reconnaître ce que Dieu fait. Les sept esprits sont disponibles pour nous. Les sept esprits de Dieu décrits dans Esaïe 11. Et qui doivent être avec lesquels nous devons avoir cette interaction. Le saint esprit et les sept esprits de Dieu. J'ai rencontré l'esprit de la crâne de Dieu. Il y a quelque temps. On faisait un temps d'adoration avec mon fils Jordan. Et j'étais visité par l'esprit de la crâne de Dieu. C'était comme dans un face-à-face. Quand tu rencontres cette crâne de Dieu-là, elle est vraiment puissante. Et c'est cette crâne de Dieu, la crâne de l'éternel que nous devons rencontrer. Cette crâne de l'éternel, elle nous libère de toute crâne des hommes. Parce que nous savons que nous sommes dans l'humilité, dans la vérité et la justice. Et nous sommes les personnes qui se tiennent sur cette réalité du socle, qui est le socle du trône de Dieu. Je crois dans le psaume 89, où il est dit que la base de son trône, c'est la justice et la vérité. La base de nos vies, en tant que peuple de sacrificateurs, nous sommes appelés à libérer cette justice et cette vérité. Pas uniquement une option pour guérir la malade. La justice et la vérité dans cette année 2024. C'est une clé pour l'activation de la révélation de notre temps. De vivre dans sa présence. De vivre l'intimité. Alors il n'y a pas de doigt à donner. Il n'y a pas de moment à savoir plus que... Beaucoup de gens veulent savoir ce qui va se passer demain. Si nous tenons dans sa présence, nous sommes dans un lieu de sécurité. J'aimerais vous encourager, mes amis, dans cette année 2024. Tenez-vous dans sa présence, dans ce lieu d'intimité. En reconnaissant Jésus lui seul. Et en ne servant qu'un autel, un roi, et qui est une voix. Qu'ensemble, nous puissions la déclarer, cette voix. Comme un peuple, ensemble. Pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. En lui. Nous tenons dans l'union de sa présence. Je vous aime, les amis. Je vous bénis. Je vous encourage. Et sois bien bénis. A très bientôt. Shalom.